Bienvenue à la Minute Technique Solidexpert. Mon nom est Giselin Lacombe et aujourd'hui je vais aborder le sujet de la nouveauté 2018 3D interconnect. Le nom le dit, cette nouveauté permet de garder le lien avec les fichiers natifs importés tels que Solid Edge, Pro-E et Catia. L'option 3D interconnect se situe sous options générales, importées et elle est activée par défaut. Donc, quand vous ouvrez SolidWork après une installation, c'est coché par défaut. Lorsqu'elle est activée, si vous ouvrez un fichier Pro-E, dans notre exemple, vous remarquerez que l'icône représente ici interconnect, c'est le symbole pour cette option. Ce qui veut dire par exemple que si vous ouvrez un fichier Pro-E avec l'option 3D interconnect, SolidWork ouvrira le fichier et gardera le lien avec Pro-E. En d'autres mots, si vous modifiez le fichier Pro-E, SolidWork fera suivre les modifications à l'ouverture. De plus, on peut ajouter des fonctions SolidWork au fichier. Par exemple, si on rajoute une petite extrusion ici, comme vous voyez, la fonction s'est ajoutée à la suite du symbole 3D interconnect. C'est certain que si la face qui est ici est modifiée dans le fichier Pro-E d'origine, le lien va être perdu. Donc, il va y avoir une erreur à l'ouverture de SolidWork. Alors, c'est vraiment important de prévoir notre conception de façon à ce que les endroits où on rajoute des fonctions dans SolidWork, les faces qui servent de base pour les esquisses ne soient pas changées. Il y a des clients qui préféraient l'ancienne version. À ce moment-là, tout ce qu'il faut faire, c'est revenir dans l'option importer et décocher, activer 3D interconnect. Et à ce moment-là, lorsqu'on ouvre le fichier Pro-E, avec l'option qui est utilisée dans le passé, vous remarquez ici que c'est le logo, comme à l'époque, importé. Je vous remercie. C'était la minute technique SolidExpert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !